Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le top 3 ou 4 parfois. Top 3 aujourd'hui, en première place France 2, succès confirmé pour la série Lille au cercueil avec Virginie Ledoyen qui était comme la semaine dernière encore une fois leader avec 3 420 000 téléspectateurs, soit 15,9% du public devant son écran. En deuxième place, le retour de la série Clem sur TF1, un petit retour, seuls 2 680 000 téléspectateurs ont regardé cette série, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins aussi que la dernière saison qui avait fait en moyenne 3 450 000 personnes. Hier soir, c'était 12,6% du public. Et puis en troisième place, M6 avec Marie au premier regard qui confirme son bon score, c'est même en hausse avec 2 450 000 téléspectateurs et 13,3% de part d'audience, l'émission était aussi leader sur cible. Et puis on part de l'autre côté de l'Atlantique avec les Oscars qui ont attiré dans la nuit de dimanche à lundi, les chiffres n'arrivent qu'aujourd'hui, 15 360 000 téléspectateurs, il s'agit de chiffres provisoires dévoilés par la chaîne ABC. Alors c'est nettement mieux que l'année dernière où la cérémonie avait connu son audience la plus basse de l'histoire, en passant sous la barre des 10 millions, c'était 50% de moins qu'en 2020. Et alors les plutôt bonnes audiences cette année, est-ce que c'est à cause ou grâce à la fameuse séquence de la gifle de Will Smith à Chris Rock ? Alors c'est encore difficile à dire Philippe parce que les chiffres officiels des audiences avec le détail minute par minute ne sont pas encore tombés. Ils doivent sortir aujourd'hui aux Etats-Unis. Ce qui est sûr, c'est que cette fameuse gifle a largement contribué à faire parler de cette édition des Oscars dans le monde entier. A noter d'ailleurs que Will Smith a présenté hier des excuses publiques sur son compte Instagram en assurant que son comportement était déplacé et qu'il avait eu tort. Europe 1 Culture Média